C'est parti, et allez c'est parti on reprend Alors nous avons pour les Mad Corps Scorm, Dr. Xela, Dreams, Wax et Fufu Qui jouent H, Thermite, Thatcher, Twitch et une recrue Alors en attaquant ça va être une recrue Boubou je suppose Et en défense nous avons Pulse, Rook, Jager, Smoke et Frost C'est à dire Shinzo, Sesto, Inconnu, Ryze et Sixie Exactement la même équipe alignée par les Bloodies par rapport aux deux précédents matchs Et on est aussi sur la même carte que le premier match qui se déroule sur Chalet Tandis que la deuxième carte se déroulera sur Maison Donc on va changer un peu par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure La défense, exactement la même défense qu'ont choisi les Bloodies tout à l'heure Donc écoutez ce qu'on va faire c'est que plutôt que ce soit redondant On va aller visiter un peu les drones des MCP Voir quelles vont être leurs positions parce que c'est toujours intéressant de voir Et ça permet d'apprendre de nouvelles stratégies Alors Oh non c'est plutôt Je me suis trompé c'est pas ça que je voulais faire Hop là Alors on en a un dans la salle On en a ici ça permet de surveiller un peu tout Et notamment les roamers c'est pas mal Donc c'est pas mal On va pouvoir, d'ailleurs il y a qui en roaming ? Il y en a Shinzo et Et Inconnu, les deux sont là Ah ça essaye de spawn kill mais ça n'a rien vu D'accord Rise, Sesto et Sixie qui sont sur la défense du bas Et alors, où on spawn nos amis MCP ? On est en train de regarder les drones Et ça va passer directement sur B Ah Ouais, ils ont dû voir les fenêtres Alors les fenêtres c'est à l'étage du dessus Voilà, ils sont en train de tirer un peu au pif Et il y a Inconnu qui évite les balles Mais voilà, c'est vrai que même s'il n'y a pas forcément quelqu'un derrière C'est assez contraignant parce que Ça oblige la surveillance Et on ne sait pas s'ils sont là depuis longtemps ou pas Et voilà, c'est bien ce que je disais Fufu joue une recrue en bouclier avec notamment le diffuseur Voilà, ça réfléchit avant de s'insérer C'est vrai que c'est l'avantage de jouer sur 4 minutes et pas 3 minutes C'est que ça permet vraiment de prendre son temps Celui-là il resterait déjà plus qu'une minute 40 Et voilà, ça commence à chauffer Mais là ça va Ils ont eu le temps Et je pense que plus de temps c'est vraiment l'avantage de l'attaque Plutôt que de la défense Parce que l'attaque peut vraiment Commencer à vraiment voir sa stratégie Et même psychologiquement ça devient de plus en plus dur pour la défense Plus il y a de temps à tenir Alors le piège H qui n'a pas détruit le piège Et on va voir quelle est la vision de Fufu Parce qu'il est devant avec le bouclier Ouh, le Jagger qui aspire la grenade En plus de ça il a pris quelques dégâts Et là oui, Fufu en plus il est Ah, la fumigène Ah, et en plus il prend encore une Jagger Alors là, c'est... L'accès va être compliqué Est-ce qu'ils vont vouloir passer ailleurs ? Fufu il se décale Docteur qui regarde par en haut Ah, ça peut... Il surveille, il surveille Ah, Sixie qui a pris des dégâts quand même Oh, Shinzo qui est en bas Qui va surveiller Eh, il faut faire doucement Mais pourquoi pas Eh, Shinzo qui arrive à l'avoir Il a eu l'info sûrement de la part de Sixie Pour lui dire qu'il y avait quelqu'un en bas Oh, Shinzo et Sixie en plus Qui arrivent à éliminer Eh, là il va falloir changer de stratégie Ça passera pas en B je pense Ah, il fufu qui se colle Oh, inconnu qui arrive à avoir Wax Ah, ça va être extrêmement De plus en plus compliqué Ah, non, non Je veux pas voir Excuse-moi, Shinzo C'est plutôt Les MCP L'attaque des SCP Qui m'intéresse Alors, voilà On change de stratégie Mais bon, Shinzo Rode dans les parages Pour faire attention Ah, ouais Là, par contre C'est une erreur de Shinzo Où le C4 Où le C4 Ah, il l'a fait sauter trop tard le C4 Alors là, par contre Rise, il s'est jeté dans la gueule du loup Oula, le combat Allez, voilà Remporté par Fufu Bien joué Et Dreams en plus Qui élimine Qui élimine Rise Donc ça va pas se jouer Si facile que ça maintenant Les trois vont jouer la défense je pense Et inconnu Voilà, on l'a vu Inconnu Qui a totalement revenu sur la défense Qui a arrêté Dès qu'il a su Que les deux étaient en bail Ça sert plus à rien de remer Dans ce cas-là, on garde une ligne Voilà Il a plus de fumigène je crois Voilà, il a plus de fumigène Donc Aïe, 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 aïe Dommage C'est bien Dommage, dommage Belle défense des Bloody Qui ont bien défendu Et qui ont Voilà Éliminé petit à petit Les MCP Et dommage Parce que je pense que Ouais, Fufu Était bien parti Ils avaient une bonne communication En 2v2 Face à Rise et Shinzo On réussit à éliminer les deux Et ça aurait pu Ça aurait pu être différent Mais Mais voilà C'était un bon round Alors maintenant On va voir ce qui se passe Sur la deuxième Enfin sur la première défense Des MCP Donc la deuxième manche Qui choisissent Chambre principale Et bureau C'est pas forcément Donc tout en haut C'est pas forcément quelque chose Qu'on voit souvent Dans les compétitions de Pro League En Pro League C'est plutôt garage Et effectivement Salle des troupées Et cuisine Donc on va voir ce que ça va donner Alpha doit trouver Et désarmer des bombes Et Je ne vois pas les bombes Elles sont passées Où les bombes Ah mais c'est bizarre On ne voit pas les bombes Je me disais bien Pourtant c'est pas Salle des trophées Et cuisine Bon écoutez On ne voit pas les bombes C'est pas forcément On ne les voit que là Merci Ubisoft Merci merci Bon bah écoutez C'est dommage On ne verra pas les bombes Mais ce n'est pas un souci Alors Ça joue quoi On se met en place Ah on fait un trou Entre les deux Alors ça Ça permet quoi ? Ça permet d'accéder Directement aux deux bombes C'est pas forcément Quelque chose Qui est finalement Très tactique Maintenant Plutôt ce qu'on fait C'est d'utiliser Le fusée à pompe Pour faire des trous Entre les deux Et d'avoir toujours Une ligne Et ça évite justement Aux adversaires De passer Alors on a Inconnu Shinzo Qui ont spawn D'un côté Et Rise Sixi Et C'est Staw De l'autre C'est pour détruire La caméra Hyper rapidement Et éviter Ainsi de savoir D'où on vient Ah ils ont laissé La porte ouverte ici Ah non C'est encore un bug Ouais donc C'était une castle Et Et Oui Et là Si tu veux mettre Une castle Wax Ça va être compliqué Je pense Ils t'attendent Et C'est pas forcément Quelque chose De bien vu Alors est-ce qu'on a On a On a Fufu Qui est en roaming Au niveau de l'escalier Qui attend son heure Mais sinon c'est tout Ils sont plus ou moins Tous concentrés Et Shinzo Est-ce qu'il est en duo Il est tout seul Il est en duo Avec l'inconnu Ouh 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 Ça va jouer La Fufu inconnue Allez Fufu Qui a décidé de fuir C'est vrai qu'il n'arrivait pas L'avantage Il était bien attendu Par un connu Donc on va avoir Deux batailles La bataille des bombes Et la bataille des rumeurs Ah Sixi qui l'éminent Fufu Bah c'est bon Il n'y a plus de bataille des rumeurs Ça va se jouer qu'ici maintenant Alors On va plutôt Je suis en train d'essayer De trouver la meilleure caméra possible Mais en fait Non il y a vraiment celle-là Si on veut Avoir le couloir Ouh Sixi qui va Qui va prendre d'en haut Il reste ce qu'il éminent en plus Ah ça c'était sûr Que Avoir cette porte-là ouverte Ça allait être extrêmement compliqué Et dès qu'on attaque De tous les côtés C'est C'est compliqué Allez On peut mettre une smoke Mais à 2 minutes 20 Ça ne va pas permettre De tenir un cédir Sur 15 minutes de jeu Ça avantage plus L'attaque que la défense Et Sixi en plus Qui est en train de couvrir Les portes là Ouh là là Ils sont en train de les fixer Ça va être compliqué Et inconnu Qui va prendre le risque On va se mettre sur un inconnu un peu En ce moment C'est ici que ça va jouer Le diffuseur Il est en bas Allez S'il pre-shot A travers le mur Il arrive à les avoir Je pense Dreams Il est mal Là S'ils ont des drones C'est le moment de les lancer Parce que sinon Ça ne va pas Faire avancer la situation Oula Sixi Sixi Oula 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 La grenade Ouf Ouf Ah dommage Mauvais lancer de grenade Ça progresse doucement Sesto il a vu Ah là Il arrive Il pourrait avoir Primes du dos Ah si vous voyez Mais ils n'ont pas vu Scorm Mais ils n'ont pas vu Scorm Ah mais voilà Il a été tué Ou en 2v1 Sixi tout seul Il n'a pas le diffuseur Il faudrait qu'il aille chercher Le diffuseur Avant de s'occuper De la ligne Parce que sinon Il va falloir qu'il tue les deux Il faut aller chercher Le désamorceur Oula Non 40 secondes Ça va être compliqué D'aller chercher le désamorceur Et le diffuse Maintenant Il va falloir Il va falloir rush C'est exactement ça Il va falloir rush Et t'es obligé Oh Ça a dû sentir le drone Je pense qu'on a dû lui prévenir Qu'il était juste là Et il faut aller chercher le diffuse Ah trop tard Voilà C'est une erreur De rester là Il va être obligé maintenant Les autres Ils vont tenir Ils vont jouer la montre Et au fond Il ne va pas gagner Qu'est-ce qu'il va le faire ? Oh il l'a fait Sixi l'a fait Magnifique A une seconde près Il arrive à les battre Ohlala C'est magnifique Je ne pensais vraiment pas Qu'il allait y arriver Ohlala Magnifique De la part de Sixi Il a réussi Ça c'est un coup de maître Magnifique Alors là Bravo En sachant qu'il restait Peut-être juste une seconde Il suffisait juste Que le roux Qui se mette un peu plus Sur la droite Ou à gauche Ou qui préchotte Et ça le permettait De gagner cette manche Ça c'est vraiment joué Il n'a pas grand chose Et bravo de la part de Sixi Honnêtement Je ne pensais pas Que ça allait être possible En ayant laissé le diffuseur En bas Et sans vouloir le récupérer Et voilà Bravo de la part de Sixi C'était joli Et donc maintenant On va voir Sur cette dernière manche Sur ce chalet Qui je rappelle Est la map des SFPD Donc Peut-être que sur maison Les MCP sont Beaucoup plus efficaces Alors on est sur une défense On a déjà vu la défense Ça va défendre Exactement pareil Que tout à l'heure Du coup On va plutôt S'intéresser à regarder Les drones Forcément Ça Planté C'est pas ça Que je voulais faire Voilà Alors on a un drone De la part de Fufu Il est placé Au niveau des escaliers On en a un Qui va jouer Ah bah oui Ça va banditrick Forcément Ah ils ont paru ça Placer le drone Comme avaient fait Tout à l'heure Les FPS Qui était Un joli drone Et du coup Ça va être un duel Entre inconnus Et qui joue Thermite Du côté des Serait Wax Ouais À moins que Thermite Soit De l'autre côté Bah non Je vois pas Donc ça doit être Ça doit être Wax On va voir quand même On va pouvoir voir Confirmation Non C'est Exella Qui arrive Et est-ce que Ça va vouloir jouer Le banditrick Ou pas Ouais je pense Parce qu'inconnu On va voir en direct Comment Inconnu va devoir Face à la pression Il y a un drone Qui est passé Il ne l'a pas vu Je désactive l'électronique Drones en cours de déploiement Ah Oh Première thatcher Ah il va détruire La thermite Première thermite détruite Ah Le drone de Twitch Qui est arrivé en retard Et en plus Qui a détruit Le bandit Mais qui a pas détruit Bah non même pas En plus Il a tiré Complètement à côté Puis Oh bien joué ça Belle destruction De la part du drone de Twitch Et là ça va être compliqué On va jouer au son Et voilà Et voilà C'est fait Deux 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 Bah deux thermites Deux détruites Donc du coup Je pense que voilà Ils ont déjà détalé Parce que les MCP Ils savent que ça passera plus par là Il faut trouver Et là ça va être compliqué Parce que Heureusement que ça joue sur 4 minutes Ça fait 2 minutes 20 Donc ça laisse le temps D'une nouvelle stratégie Mais sinon En ESL Là c'est extrêmement compliqué Oh Sixie qui était en bas Oh voilà Bien joué de la paire de Sixie Ça va vouloir Ça va vouloir s'insérer En plus de ça Les murs qui sont renforcés Juste à gauche de Sixie Là comme vous pouvez voir Du coup ça peut se jouer Que par cette porte Par la porte ici Ou par les escaliers Et là il suffit Concrètement Oula Sixie qui a pas Oula Il a couru Sur la porte Ouais Il aura pas réussi A s'échapper Ah c'est dommage Il a pas dû avoir l'info Et là concrètement Il suffit plus que De tenir les lignes Tout ce qui est renforcé Ça passera pas là Le désamorceur a été récupéré Par Alpha La Fufu a-t-il posé une charge Je ne sais pas Ouh Oui Ça c'est pas mal Pre-shot Ça a pas donné grand chose Mais c'était bien vu Ah oui Renforcez pas le mur là Du coup Quand Sixie meurt Bah du coup Ça me permet à H de passer Oula 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 Ah c'est bien joué De la part des MCP Ils se sont bien repris Ils les ont éliminés Un par un Les SFPD Et du coup Voilà Ça va être Voilà Bah tout simplement Très compliqué Pour Les Bloodies De pouvoir l'emporter Et du coup Ça fait Une manche Pour les Mad Corps Bien joué En plus Jolie tête De la part de Fufu Très bien joué Et donc du coup On joue Une nouvelle fois Une manche décisive Une manche de match Mais cette fois Mais cette fois Ce sont Ils jouent Cuisine salle des trophées C'est la MCP Qui joue en défense Ils ont pas Vous le décidez De reprendre en haut Parce qu'ils ont raté Leur défense Et ça s'est joué A pas grand chose Mais je pense que Voilà c'était un coup Et il faut changer En bas Ils le sentent pas Du coup Ils préfèrent jouer Cuisine salle des trophées On va voir ce que ça donne Et donc Shinzo Sesto inconnue Rise et Sixi Ont une composition habituelle Rien de nouveau Et je crois qu'en défense J'ai pas vu de reclus non plus C'est exactement ça Donc Ça va être habituel On va voir ce que font Les MCP sur cette map Ça renforce ses murs Habituellement On a déjà deux roaming D'accord Donc en fait Plutôt un roaming Je crois Là on met les castles ici C'est pratique Ça évite d'être cassé Et je crois qu'on a vu Il y avait un roameur tout à l'heure Il est passé où ? Il est peut-être redescendant Il est là C'est Dr. Xella En route Il va tenter le spawn kill ? Je pense qu'il va tenter le spawn kill On va voir s'il arrive Il va trouver quelqu'un Et là s'il arrive On prendra un spawn kill Effectivement Ça peut Ça peut être dangereux De la part des SFPD Mais je crois qu'il n'y a personne Non il n'y a personne Qui est passé par là Du coup dommage Ouais du coup tant pis Ça tombe à l'eau Pour regarder l'autre côté Mais je pense pas que Les SFPD y soient maintenant Voilà Dommage C'était bien Bien vu Mais c'est pas passé Alors qu'est-ce qu'on a Ah Rise qui a repéré Oh oui Rise qui l'a repéré Dr. Xella Qui est pas du tout Dans une bonne posture Et je pense qu'il va se faire chasser Maintenant Ah et puis il y a Shinzo Oula Ah ça change la donne Il a été aidé Par fufu Par pris par derrière Rise du coup Rise du coup Inconnu Qui prend le kill Sur fufu Donc ça en fait un de moins Et du coup ça va jouer Entre Rise Et Dr. Xella Et voilà Je vais bien voir Comment réagit Dr. Xella Pour le coup Il est sur quel porte Il est là Il va attendre Et concrètement Il a pas grand chose à faire Ah puis un connu Qui l'a vu en plus Et en bas Ça a En train d'écrémer C'est qu'ils ont bloqué Un roamer en haut Qui va pas pouvoir descendre Sans prendre une balle Et en bas On a plus que Scorm en défense Et Dreams Qui est au niveau Des portes Qui est au niveau De la cuisine Et Dr. Xella Qui est mort au dessus Des mains de Rise C'est bien joué ça Et là maintenant Ça va être compliqué Et Dreams Je sais pas Ici c'est pas du tout Une bonne posture Il est pas du tout En train de défendre La trappe en plus Qui est éliminée Ah ça va être compliqué Là Ah ça va être Extrêmement compliqué Ah il a voulu mettre Un silencieux Sur son arme Je suis pas sûr Que ce soit Vraiment efficace Sur la SMG Ah voilà Bien joué Oula inconnu Qui élimine les deux En plus Alors ça j'ai envie De la regarder Parce que Ah bah voilà Inconnu Bien joué Bien joué De la part des SFPD Des Bloodies Qui remportent donc Cette première map Et on va donc Se retrouver Pour la deuxième manche Qui va se défendre Dérouler sur avion Et là c'est Sixie Qui a fait un gros boulot Et on l'a vu 8-2-1 Pas mal Et MCP Quand même 4-0 Enfin 4-3-4-3 Pour Fufu Et on est donc Sur maison Entre les Bloody Wolf Et les Mad Corps Alors nous avons En attaque Ce sont les MCP Qui jouent H-Termit Jouer les SFPD, les bloody Alors on a pas vu maison tout à l'heure Donc on va voir la défense des bloody Comment elle sait Alors on est en train de faire des trous On détruit les traps Alors inconnu Ok ça renforce ici Ça renforce ici On a pas de trou De buanderie Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la salle Et par contre j'ai pas vu où sont les drones Si il y a encore Scorm Il y a Fufu qui ont leur drone Scorm qui a dû se mettre Sur le Ah comment ça s'appelle Ventilateur je crois Alors ça va rentrer par ou par garage Non ça va s'insérer Par en haut On en a 4 ici Et le 5ème Où est le 5ème C'est Wax qui est en train de surveiller De détruire la fenêtre de là-bas Avec Twitch Et il a l'air d'avoir le FAMAS Vu la cadence de tir On va quand même vérifier que je dise pas de bêtises Ouais c'est ça C'est le FAMAS Le F2 Ah Scorm qui est les Minchinzo Dans la salle de bain Ça ça va faire du bien au MCP Ça va leur permettre de pouvoir s'insérer Rapidement Ouh et Ryze aussi Qui arrive pas C'est mal engagé là Pour les SFPD On va aller sur Fufu Parce que je pense qu'avec le Boubou C'est lui qui va se charger D'aller les chercher Il a déjà la visière bien cassée Un autre pauvre petit Fufu Il va pas y voir grand chose Et ça c'est vraiment bien fait dans le jeu C'est vrai qu'avec la visière Assez sympathique Alors ils sont Inconnus derrière ici Mais c'est pas du tout ce qui a été prévu de faire Ah Termite sur les fenêtres Qui permet de protéger Ils sont en train d'essayer de récupérer De voler Ryze Enfin de récupérer n'importe quoi Je vais commencer à dire n'importe quoi Parce que je fatigues De chercher Ryze Et de pouvoir l'éliminer je pense Et Sixie qui est tout en bas Oula Ça commence à chauffer Pour Ryze Il va se faire courser Et le problème c'est que C'est Shenzhou qui jouait Smoke Il peut pas empêcher ça Et bien joué de la part de Fufu Et je pense que voilà Fufu Oula Sixie l'a pas vu Non il l'a pas vu Il y a un connu qui arrive quand même à éliminer Wax Et c'est Scorm qui a le diffuseur Alors je sais pas Je pense qu'ils ont eu le temps de détruire la caméra Mais je suis pas sûr Oula Oula Ouais le bandit Le bandit Ah ils vont vouloir Ils vont faire une entrée de force par ici C'est pas forcément Ah bien joué de la part de Termite Qui élimine Sixie La docteur Xella C'est bien joué Et il a attendu C'est bien joué de la part des Mad Corps On sent que là par contre C'est pas la même chose que sur Chalet On a vraiment des stratégies qui sont au point Un connu qui arrive à éliminer Un connu tout seul Et voilà Un connu qui n'y arrivera pas Fufu l'élimine C'est bien joué Et voilà on sent là C'est pas du tout la même chose que sur Chalet Là les Mad Corps sont beaucoup beaucoup plus à l'aise sur Maison Et on l'a vu là sur la stratégie Bien huilé comme il faut Et ils ont fait une marche parfaite Bon avec quelques morts Mais globalement c'était une bonne avancée Vraiment bien joué de leur part Ils ont pas été trop embêtés par les rooms SFPD Donc Curieux de voir la suite Et pour la suite Et ben les MCP ont décidé comme défense De prendre salle de sport garage Donc c'est à dire que ça va se jouer au sous-sol Les deux bombes au sous-sol Et pareil Ça risque d'être un duel entre Ryze Qui joue Termite Et le Bandit Qui est joué par Wax Alors Donc le rook Qui est presque un must-have obligatoire De toute manière Dans son équipe Ryze qui a dû perdre son drone Et c'est exactement ça Et ça va sûrement essayer de jouer Bandit ici Alors il faut faire attention Parce que si en maison Je crois que le sol est destructible Et on a vu ça en Pro League Et il faut faire attention Alors c'est une grenade ou un H Ça permet de casser les sols D'accord Alors ça joue à 4 défenseurs Avec un seul roaming C'est Scorm Qui va jouer Ah ouais Mais alors par contre Ça passera pas Parce qu'ils ont tous spawn À un endroit différent Et du coup Scorm Mais qu'est-ce qu'il va faire Il revient Ah ils vont peut-être Partis en roaming quand même Ou non Il restait 5 en bas Eh oui Il restait 5 en bas C'est Bah pourquoi pas Après tout Mais bon Du coup ça laisse La cuisine Champs-libres Ah et puis le Bandit Qui a complètement raté Ah ça va Ils mettent la pression Dès le début C'est bien Et les 5 sont vraiment là Les 5 défenseurs Donc Ils vont mettre du temps A voir qu'il n'y a personne Mais s'il les y arrive Il va le faire Oula Il reste qu'ils vont En mettre une là Ah et puis là Il rate son bandit En plus Oh la 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 Wax qui Qui rate les deux Et là ça va être compliqué Avec deux trous dans le garage On va pas pouvoir mettre Bien en place Et si en plus Il commence à passer par en haut Mais là du coup Ouais Ça passera pas par C'est dommage Je pense qu'il aurait dû Casser une trappe Avec sa deuxième termite Ça aurait été Celle notamment Celle de Race qui les mines inconnues Oula Ah je crois que Ça voulait être une balle Dans le pied Parce qu'il a dû avoir Des dégâts Et finalement Ça l'a tué Bah c'est dommage Voilà C'est celle là Race qu'il fallait détruire Comme trappe Je pense que celle-ci Ça aurait été bien Et les SFPD Ont pas l'air de savoir Que ça peut se détruire Au niveau De garage Et de cuisine Quoi qu'ils ont perdu H Et à moins que S'il a déjà des grenades Ça tient les lignes Ah Par contre Là Shinzo Il casse au dessus Et là Ça va être compliqué Petit à petit Pour MCP On commence à être acculés Absolument Voilà Une deuxième C'est bien ça Ah ça c'est bien vu À l'entraînement En plus Race qui élimine Scorn Bah forcément Ils peuvent pas regarder partout Oula c'est staud Ouh c'est dangereux ça Ah il y a Fufu Qui est bien en place Faut faire attention Faut surtout pas se précipiter Ils ont l'avantage Ça aux tactiques Ils ont explosé Plein de murs Il faut prendre son temps Envoyer les drones Et ça c'est quelque chose Qu'on oublie souvent Par manque de temps Mais là Il y en a du temps Justement Ah il y a la caméra De cuisine Qui a pas été détruite Ah qu'est-ce qu'il va nous faire Voilà c'est risque Et ça Si jamais il redescend Faut pas qu'il redescende Par contre Ah c'est stock Donc il a réussi à avoir Fufu Rise Oh bien joué ça De la part De Rise Ah il va y aller Il va y aller au pont Ah il va réussir A le sauver en plus Voilà c'est xy Faut qu'il remonte Voilà il faut laisser Dreams Et là faut penser Au diffuseur maintenant Faut poser Faut poser le diffuseur Ils ont encore la caméra ici Qui a pas été détruite Est-ce qu'ils aient Thatcher Ouais ils ont Thatcher C'est dommage Passer une Thatcher ici Ça paye pas de mine Mais ça détruit la caméra Et ça permet D'éviter à Dreams D'avoir les infos Parce que là Il sait très bien Que ça va poser en B Je pense Si ça veut poser en B Parce que je sais pas Où est Sixy Que nous fait le Sixy Ah Sixy qui pose Et là faut sortir Il est aux pompes Ah voilà Bien joué de la part de Sixy Il est aux pompes Il peut pas avoir Une longue ligne Et ce que pouvait faire Sixy Avec l'arme de Sledge Et la cog Voilà Ça a laissé aucune chance Donc voilà Une belle attaque Un bel assaut Et je pense que les MCP Ont été totalement désorganisés Par les deux termites Qui ont réussi à exploser Malgré le fait que Wax Soit à proximité Pour les détruire Donc voilà Ça laisse encore du suspense Rien n'est fait Un partout Et vu que la défense A été Ah bah non Elle a été perdue Par les CFPD Donc ils vont peut-être Vouloir changer de défense Du coup Et je pense que c'est ça Ils sont en pleine réflexion Voilà Ça se joue sur Salle de sport Et ça se joue sur Garage Donc effectivement Ils ont décidé De changer de stratégie Mais on joue en bas Parce qu'en haut C'était imprenable Tout simplement Les Mad Corps Se sont beaucoup trop forts Sur l'étage Et donc on va voir Ce que ça donne Appareil détruit Alors Il n'y avait pas de ROM Parmi les MCP Je pense qu'en bas C'est une erreur Parce que ça permet De liquider un peu Mais voilà C'est dommage Donc on va voir Ce que ça donne Alors ils ont renforcé La trappe Tout au dessus Et où vont spawn Les Mad Corps Sur le côté Je pense Les 5 Les 5 Alors ça aussi C'est peut-être une erreur Oula en plus Il y a eu des blessés Je crois qu'il y a eu Du spawn kill Ça doit être de la part Là je vois pas Je sais pas Ça a dû tirer un peu au pif Alors Attention On va se remettre C'est à la place Ouh Ça va poser Ah c'est raté Ah bien joué là Bien joué de la part Des Des Mad Corps Qui ont bien explosé En plus il y avait Le bouclier Qui empêchait Inconnu De pouvoir poser Et Peut-être que Voilà Le bouclier C'est peut-être pas forcément La meilleure solution Hansen avait réussi A le faire en Pro League Peut-être qu'il était Meille placé Que ce qu'on voit là Alors ça c'est dangereux Par contre Termite Alors ça va Il n'y a pas de problème Ah il va perdre Sa deuxième Termite Voilà Deuxième Termite perdu Du coup Ça ne viendra pas D'en haut Bien joué de la part D'inconnu Et Je pense que Voilà Là ça va être plus compliqué Que ce qu'on fait Les SFPD C'est que Bah du coup Ça ne peut venir Que d'une seule entrée Ça fait beaucoup moins Surveillé Et ça permet surtout D'être protégé Ah ça va envoyer Les smokes Ça va peut-être essayer De De diffuse De force Mais bon Bien joué de la part De Sesto Qui avec sa smoke Justement Oh non c'est Shinzo Qui a joué la smoke Qui du fait de sa smoke En fait Anéantit les fumigènes C'est un anti-fumigène Puisque ça évite Les gens de passer Et pourquoi pas Allez Asixi Il doit pas le voir Mais il a fufu Juste en face Ah Inconnu Qui est mort Par la main De Oulax Il est passé par où Oulax De très loin Je crois Eh oui Pas mal Du coup On passe à s'insérer Je remporte la porte En plus Ils ont encore La caméra garage Aussi Ça aussi C'est une erreur La caméra garage On a connu Il est mort En plus Il peut être Tranquillement dessus Ça va permettre Ça va permettre à Sixi Que dès qu'il y en a Qui rentre D'avoir l'information Et Et On doit en avoir On a Rise On va se mettre Du côté de Rise Oh Rise Qui a une belle ligne En plus Sur la porte Si ça passe de là Ouais Ça fait mal Ça aussi De fermer la porte Ça les empêchera De Par contre Il a un fusée à pompe Donc je suis pas sûr Que le fusée à pompe Soit très efficace À quoi qu'à cette distance Mais il faudra pas se louper Bah il s'est loupé Et là maintenant Il est en train De le chercher Et je pense Qu'il va descendre Par les escaliers Voilà Ils ont continué De vouloir passer À tout prix Par en bas Et c'était sûr Et certain Que ça allait se finir Comme ça Alors la caméra L'air Oh voilà Ça ça va être compliqué Maintenant Pour Pour Wax Ah Shenzhou Faut pas se montrer Il a le diffuseur Il est tout en haut Faut jouer le temps Voilà Faut jouer le temps Faut protéger le diffuse En 20 secondes Ça va être extrêmement compliqué Pour Wax Mais on a vu Sixie l'a fait Donc maintenant Faut jouer safe Et je pense C'est ce que fait Est en train de faire Rise en haut Rise il est Voilà Il est pas porté Voilà Ils savent qu'il est en bas Rise il a dû avoir l'info Surtout ne bouge pas Et voilà C'est Sto en plus Qui arrive à l'éliminer Bien joué Bien joué de la part des CFPD Bonne défense Et de toute manière Voilà Une fois que la deuxième thermite N'a pas réussi à exploser Et qu'aller comme ça Un par un C'est la mort assurée À moins d'avoir un glace Qui couvre bien de loin Mais sinon c'est très compliqué Et je pense qu'ils auraient dû Attaquer par en haut Ou par en bas De manière beaucoup plus rapide Ça leur a permis De dégager Et de créer un nouveau front Et ainsi De pouvoir s'insérer plus facilement Dans la maison Du coup on est sur une manche Décisive Bah la MCP Qui ont perdu en bas Préfère jouer cette fois Sur chambre d'enfant Et atelier La première défense Qui ont joué les CFPD Et qui l'ont pas réussi Donc on va voir ce que ça donne Si les CFPD Arrivent à être aussi efficaces Que sur la précédente défense Des Mad Corps Alors on renforce ici Toujours un Voilà j'ai oublié le nom Un rook Parce que c'est important Ah on renforce quand même ici C'est pour permettre Sûrement la défense Du rômeur Qui va être Enfin du rômeur Pas forcément du rômeur ici Mais de la personne Qui va tenir la ligne Salle de bain Et est-ce qu'on va avoir Alors scambre Qui a explosé au C4 ici Alors ça peut être A double tronchant Mais comme on voit C'est pour permettre A scambre d'avoir une ligne Et d'empêcher n'importe qui De diffuser ici C'est vrai que Beaucoup de personnes Diffusent à cet endroit Et du coup Si on veut diffuser en B Bah ce sera pas par là Donc on va voir Ce que ça donne Personne pour Récupérer un spawn kill En même temps Les CFPD Ont bien surveillé Ouh A deux dans la salle de bain Ouais non C'est bien ce que je me dis On commence à partir Ouais Faut faire attention Shinzo Parce que Non il est pas Attendu Il y a Non mais Il y a juste Docteur Xella Alors on va se mettre Du côté de scambre Parce que je pense Que c'est lui là Qui va avoir Le premier duel Ah bah ouais Le silencieux sur SMG Il faudrait que j'essaye Parce que J'ai jamais essayé Je vois pas trop l'intérêt Peut-être juste Ne pas faire de bris Ouais La défense Des Mad Corps Je suis un peu sceptique Voir ce que ça donne Mais là par exemple Fufu La place qu'il a Je suis pas sûr Qu'il trouve beaucoup Si jamais ça diffuse Juste là À l'entrée Qui c'est qui le voit Ohlala Et puis la grenade Qui fait mal en plus Il y a un connu Qui va s'insérer Il y a un connu Qui s'insérer Allez ça va vouloir Ça va vouloir diffuse Allez voilà J'en étais sûr J'étais convaincu Que ça est diffuse ici Et c'est bien joué De la part Là il faut la jouer Vraiment vraiment cool Ouh là Un connu Qui a eu chaud Qui a eu chaud Allez deux blessés De la part des Mad Corps Ça va être compliqué Là de passer Et il en reste plus qu'un De Bah c'est Dreams Tout simplement On va se mettre sur Dreams Mais il est tout seul Ces deux coéquipiers Sont à terre Et je pense que là Ces coéquipiers L'objectif c'est pas De tenir en vie là Ouais pourquoi pas Mais ça va être compliqué Moi je pense que l'objectif C'était d'essayer De trouver où le diffuseur Parce qu'ils savent toujours pas Où est le diffuseur Et voilà Et là ça va être compliqué Maintenant de désamorcer Voilà ils l'ont trouvé Non non Le soigné Ça va te faire perdre du temps Voilà C'est gagné pour les SFPD Ils arriveront pas Désamorcer Bravo Et si que c'est en plus Qu'il émine Fufu Voilà bravo Bien joué de la part Des Bloodies Qui ont Bah remporté Leurs deux manches La première De mémoire 3-1 Et puis la deuxième 3-1 aussi Sur la housse Sur la carte Des Mad Corps Donc voilà C'est une victoire logique Au vu des matchs Mise à part Le premier round Des Mad Corps Qui a été vraiment Vraiment bien orchestré De bout en bout Après les SFPD Ont bien repris le dessus Et ont bien joué Sexy qui fait 6-1-2 Et Scorm 3-2-3 Donc voilà Bien joué Donc on va retrouver Les SFPD Les Bloody Wolf En finale Mais c'est une victoire Et c'est une victoire Merci.